bonjour mes petits rêveurs et mes petites rêveuses j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre on se retrouve pour les parutions donc la sortie littéraire en fait de septembre oui je sais on est déjà à la moitié du mois mais c'est pas grave il est jamais trop tard ainsi le 30 septembre ça aurait été trop tard mais tant qu'on n'y est pas encore ça va et promis pour les prochaines ce sera fait dans les temps j'ai déjà prévu celle pour octobre et pour novembre bon j'attends parce qu'il y en a peut-être des nouvelles qui vont sortir mais voilà ce sera fait dans les temps c'est juste que là je reprends ma chaîne en main et donc je fais les choses petit à petit alors bien sûr ce sont des parutions qui m'intéressent moi je ne saurais pas tout mettre j'ai sélectionné neuf titres que je vais vous présenter si vous me voyez regardez par le bas c'est parce que je me suis muni de ma tablette en règle générale déjà j'ai pas une très bonne mémoire alors pour l'instant c'est encore pire donc je vais de temps en temps regarder vers le bas pour avoir quelques petites informations et pas vous dire n'importe quoi la caméra en fait tout simplement la première sortie qui m'intéresse en septembre elle sort elle est sortie le 6 septembre c'est l'engrange temps de nil pfeiffer j'espère que ça se dit comme ça et c'est sorti chez achète roman dans cette histoire on va suivre sophie qui est horlogère mais pas seulement parce qu'elle est aussi chronolangue donc ça veut dire qu'elle parle avec les horloges elle a une sorte de pouvoir qui pourrait aller dans le passé peut-être dans le futur je suis pas sûr mais en tout cas dans le passé parce que c'est de ça qui va être question c'est qu'un jour un homme je pense un prince le frère jumeau du roi voilà donc un prince va venir lui demander de retourner dans le temps va accepter parce qu'en plus de ça son père est décédé dans d'étranges circonstances quelques années avant et donc elle a envie de le retrouver et de savoir peut-être qu'est ce qui s'est passé elle va se rendre compte que finalement c'est pas une si bonne idée que ça de jouer avec le temps ça m'a donné hyper envie c'est vraiment le genre d'histoire que j'adore en plus de ça la couverture est magnifique je pense que je vais même craquer pour le prendre en hardback parce que il est vraiment magnifique le jaspage tout ça le travail fait dessus est vraiment dingue j'ai vu aussi que énormément de booktuber et de d'installe enfin de bookstagrammeurs etc les avaient rajouté dans dans les nouveautés et dans les livres qui leur donnaient envie et que parmi eux il y en avait déjà qu'ils l'avaient reçu et il y avait énormément de d'avis positifs et donc ça m'a donné encore plus envie de le découvrir la deuxième sortie qui je pense est une des deux sorties qui me fait le plus envie en septembre c'est bien sûr inheritance game 4 de jennifer lynn barnes comme c'est un tome 4 mais je vais pas vous faire de résumé de toute façon je vous avoue je l'ai pas lu parce que j'ai adoré j'ai dévoré les trois premiers tomes et donc du coup j'ai pas voulu en savoir plus sur ce quatrième tome je sais juste que ça se passe un an après la fin du troisième tome et que ça va principalement se concentrer sur deux des frères en tout cas sur les frères plutôt que donc c'est pas vraiment une suite c'est pas vraiment un tome 4 bon ils mettent ils mettent tome 4 sur la couverture mais c'est pas vraiment un tome 4 c'est plutôt un tome compagnon un tome en plus pour ceux qui comme moi n'ont pas envie de quitter la saga quitter cet univers etc ben c'est c'est vraiment le moment de se replonger dedans et j'ai super hâte d'ailleurs je l'ai déjà précommandé je l'ai déjà commandé il est censé arriver chez moi demain et j'ai vraiment hâte il faut absolument que je termine mon livre pour pouvoir le terminer enfin le commencer directement dès que je le reçois comme deuxième sortie en fait parce qu'il y aurait dance game c'est le troisième mais le 6 septembre est sorti la nuit et sa lune et c'est le tome 1 je me rappelle vaguement du résumé mais je vais plutôt vous le lire comme ça je suis sûre c'est carré c'est bon d'une beauté surnaturelle car elles sont de 100 mêlées failles et humains nox et amaris grandissent dans un orphelinat inséparables les deux jeunes filles se font une promesse un jour elles vivront ensemble loin de cet enfer où elles ne sont que de vilgaires marchandises mais lorsque la patronne d'une maison close offre une fortune pour acheter nox celle ci devient esclave de plaisir au au service d'hommes riches et puissants amaris réussit alors à s'enfuir dans les montagnes du royaume du nord dans une forteresse où elle s'initie aux arts de la guerre malgré la distance et les difficultés nox et amaris n'oublie pas que leurs promesses n'oublie pas leurs promesses et sont prêts à tout pour se retrouver alors qu'une guerre entre humains et failles éclate elles sont entraînés dans un dangereux jeu de complot le destin des royaumes est entre leurs mains dans entre les mains des deux orphelines et de leur amour oui parce que de ce que j'ai compris ça va être une romantésie en tout cas oui une romantésie ff je trouve ça hyper intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent en tout cas pas pas dans la fantaisie donc voilà je trouvais ça hyper intéressant en plus le résumé a l'air à l'air top moi j'adore dès que ça touche aux failles j'adore la preuve avec le prince cruel que j'ai mais dévorer limite j'aurais pu avoir les tomes avant j'aurais payé pour le faire pas pour les avoir avant donc franchement je suis j'ai hâte de voir ce que ça donne en plus de ça le aller la première de couverture est vraiment magnifique donc voilà vous savez que moi je suis très visuel je suis très je sais pas comment on appelle ça mais voilà je si c'est beau j'aime bien et donc j'ai envie encore plus de lire que si simplement le résumé me plaît ensuite nous arrivons le 13 septembre avec la dernière des amazon la dernière amazon pardon de estelle faille je ne sais pas de nouveau pas comment ça se dit dans cette histoire on va suivre lisia qui apprend du jour au lendemain qu'elle est la dernière descendante enfin des amazon de ce que j'ai compris et elle n'a pas envie de d'accomplir son rôle ou en tout cas de de faire ce que le destin lui prévoit mais le problème c'est que l'olympe et les rois humains vont se mettre à sa poursuite et donc en fait elle va pas avoir le choix ayant adoré percy jackson je pense que je pourrais bien aimer cette histoire ensuite le 13 est aussi sorti le nouveau twist est twist est stale je sais absolument jamais le dire il me semble que c'est le tome 14 et c'est celui qui est sur pinocchio ça c'est une sortie que je prends un peu avec des pincettes parce que les twist est les twist est il bref cette collection je vais jamais réussir à le dire je l'ai pas encore lu et comme c'est un tome par par histoire ils sont assez indépendants plus de ça je pense que c'est écrit souvent par des des auteurs différents donc ça peut se lire complètement indépendamment mais je les ai pas encore lu donc je sais pas mais c'est vrai que cette saga enfin cette collection m'intrigue énormément et ben comme j'ai vu que qu'il y en avait un nouveau qui sortait ben ça me tente beaucoup même si pinocchio n'est pas vraiment le dessin animé que je préfère ou qui m'attirait le plus quand j'étais enfant il faisait même un peu peur mais maintenant que je suis grande parce que oui je suis grande je suis adulte voilà il faut ça fait mal au coeur mais il faut se le dire à un moment ou un autre donc je pense que ça pourrait totalement me plaire de découvrir cet univers et bien sûr j'aimerais bien en découvrir d'autres donc si jamais vous avez lu d'autres de cette collection et que vous avez vraiment envie d'en mettre un en avant n'hésitez pas dans les commentaires à me dire et voilà j'irai voir plus par rapport à ce que vous me dites et faire mon petit choix parmi ceux là ensuite on a le nouveau roman de marie pavlenko qui est rita je sais pas vous donner plus d'infos sur le résumé parce que on comprend juste que on va nous expliquer qui est rita à travers plusieurs personnages son copain ses professeurs etc mais je sais pas qu'est ce qui s'est passé je sais pas j'en sais pas plus donc je sais pas vous dire mais par contre je sais que j'ai adoré la plume de marie pavlenko dans ses autres romans et donc c'est vrai que ça m'intrigue celui-là il sort aussi le 13 septembre et j'ai très très envie de le découvrir en plus de ça je sais que sur voilà je crois de aujourd'hui enfin du 13 septembre jusqu'à je pense pendant deux semaines il ya une énorme propagande qui est faite enfin propagande publicité on va dire ça comme ça qui est faite par flammarion je pense que c'est fait chez ouais chez flammarion jeunesse et donc tous les jours il ya un enfin une personne des réseaux donc bookstar youtube booktube etc qui va teaser un peu le livre à donner envie il ya une belle comme derrière en plus de ça c'est marie pavlenko donc je suis quasiment certaine de d'aimé c'est un peu bougé mais encore une fois ma caméra était morte donc je sais pas si soit je suis vraiment une boucle tu fais en carton et j'oublie de la mettre en charge soit elle est morte et elle a plus de batterie je sais pas je verrai ça sur le long terme du coup j'ai dû faire une petite pause la sortie suivante elle sort le 20 et c'est destin cruel le tome 1 et c'est écrit par kylie smith et ça sort chez bayard celui là je sais qu'il m'a énormément intéressé je vais vous lire le résumé parce que là je sais qu'il ya une histoire de dés etc mais voilà de magie mais je serai vraiment pas vous faire un résumé correct donc je vais vous lire le résumé pour être sûr mais c'est vrai que celui là j'ai un j'en ai entendu parler partout il a l'air hyper intéressant hyper novateur j'avais jamais entendu parler de ce genre de trame donc pourquoi pas pour le résumé qui a l'air très très court c'est un illustre illustre le destin des sorciers est déterminé par des dés magiques la jeune calliope rosewood n'est plus qu'à trois lancers de dés d'une dangereuse malédiction chassé par les reines sorcières qui voient en elle un ennemi du pouvoir kylie doit vivre caché mais tout change lorsqu'elle rencontre gidéon dont l'avenir est également maudit car d'après le jeune homme il existe un moyen d'échapper à leur cruelle destinée voilà c'est clairement le genre de livre fantasy que j'adore donc voilà c'est c'est tout naturellement je l'ai rajouté à ma liste d'envie et celui là je pense même que dès qu'il sera sorti je vais foncer en librairie parce que il est il a l'air vraiment intriguant en fait c'est une trame qui qui fait un pitch qui 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 sort un peu de l'ordinaire avec cette histoire de dé donc pourquoi pas franchement je suis hyper intrigué et j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne comme avant-dernière parution et qui sortira aussi le 20 septembre c'est un automne pour te pardonner donc le nouveau livre de morgane moncomble qui sortira chez hugo j'ai pas été voir le résumé donc je serai pas vous en dire beaucoup parce qu'en fait c'est voilà c'est morgane moncomble comme je l'ai dit dans dans ma vidéo du pack je cherche même pas en fait c'est morgane moncomble j'y vais je fonce et voilà je sais juste quelques petites informations et une dark academia qui va être question d'une jeune femme qui qui aime un peu tout ce qui est histoire de crime résoudre des affaires etc mais de son côté voilà une sorte de passion pour elle que elle aurait eu des bourreaux quand elle quand elle était plus jeune qu'un des deux est mort et que l'autre est accusé de son meurtre l'autre qui est le meilleur ami de son bourreau c'est un peu décousu comme comme résumé mais voilà je vous ai dit que j'avais pas été voir plus d'informations que ça et donc en fait apparemment cette jeune femme serait la seule personne qui pourrait aider l'accusé et et comme ça a été un de ses anciens bourreaux ben voilà ça va être un peu ça va un peu tourner autour de ça on sait pas plus je veux pas savoir plus cette saga qui je pense va être de quatre tomes donc un par une part c'est un tome par saison en fait ça a l'air hyper intéressant hyper intrigant je me demande si ça va être sur les mêmes personnages ou sur je pensais sur des personnages différents à chaque fois mais de toute façon enfin c'est Morgane mon comble donc je cherche pas plus loin je sais déjà que je vais aimer parce que j'ai aimé tous les romans qu'elle a qu'elle a écrit certains beaucoup plus que d'autres un las de coeur nous a me tourmenté je sais que je vais aimer et que je vais pas du tout passer à côté de cette sortie baisse comme destin cruel je pense que je vais précommander à l'avance comme ça je suis sûr le 20 il sera chez moi pour être sûr vraiment de la voir et pouvoir le commencer tout de suite parce que je suis tellement impatiente ça fait tellement longtemps qu'elle nous le tease et que tout le monde en parle que vraiment j'ai hâte en fait j'ai hâte d'être dans une semaine et d'avoir ce livre entre les mêmes mains et pouvoir le commencer et pour finir nous avons l'homme des mille détours qui est le nouveau roman de agnès martin lugan celui là même chose agnès martin lugan je sais que j'adore j'adore sa plume j'ai aimé chacun de ses livres je pense qu'il m'en reste un à lire mais sinon tous les autres j'ai vraiment accroché comme pas possible c'est vraiment le genre d'histoire qui me app c'est très j'adore la plume de mode d'agnès martin lugan c'est très doux très poétique voilà j'avais adoré et encore une fois je vais vous lire le résumé pour être sûr de vous faire un quelque chose de bien même si les résumés dernièrement les résumés de d'agnès martin lugan sont toujours très très mystérieux on n'en sait pas beaucoup donc là c'est quelques lignes mais voilà je vais vous les lire comme ça on est bon l'un rêve de fonder une famille l'autre a fui tout attache tous deux se sont rencontrés au milieu de l'océan indien et sans sans rien savoir de leurs secrets se sont liés d'amitié quand le premier décide de regagner la france le second lui demande une étrange faveur se rendre à saint malo et lui donner des nouvelles de celle qu'il a abandonné sept ans plus tôt sans laisser de traces c'est le genre d'auteur que d'un d'autrice que j'adore j'adore sa plume j'adore sa façon d'écrire j'adore l'ambiance de ses romans et c'est j'avais eu un énorme coup de coeur pour une évidence que j'ai d'ailleurs offert autour de moi parce que je trouve magnifique ce livre donc voilà je pense en lisant le résumé qui va faire écho à un autre de ses romans mais je suis pas sûr voilà c'est c'est une hypothèse que j'ai moi que je n'ai pas entendu enfin j'ai entendu nulle part donc je sais pas vous dire je sais pas vous en dire plus voilà c'est ici que se termine cette vidéo je vous ai présenté les neuf lectures qui me donnaient vraiment le plus envie pendant pendant ce mois alors évidemment il y en a d'autres mais mais cela c'est c'est vraiment ceux où je sais que je vais finir par les acheter peut-être pas tout de suite tout de suite bon sûrement mais peut-être pas tout de suite tout de suite mais en tout cas cela c'est sûr et certain ils termineront dans mes bibliothèques qui termineront dans ma palle et je vais les lire n'hésitez pas à vous abonner à liker à mettre un commentaire à me dire si on a certaines parutions qui sont les mêmes ou si vous en avez d'autres à qui qui sont dans les mêmes genres et que vous avez envie de me faire découvrir n'hésitez surtout pas et en tout cas je vous fais des gros bisous mais mes petits rêveurs et mes petites rêveuses et à la vidéo prochaine et à la prochaine